Il s'agit au seul cheval de transformer la vitesse horizontale en vitesse verticale par le blocage que l'on peut effectuer sur le cheval. Et plus l'on court vite, plus l'on a des chances bien sûr de remonter ensuite très haut dans le deuxième envol et d'effectuer des figures compliquées. Pour le Canada maintenant, présélancé Inas Kapura. Ah c'est l'Ukraine, oui pardon, Inas Kapura. Oui alors Inga Skarupa qui est une ancienne entre guillemets de l'équipe. Ah Yurchenko ! Ah ça vole déjà beaucoup plus Yurchenko, bruit ennemi. Alors on va analyser au ralenti. Oui surtout que c'est un plaisir puisque c'est très bien fait. Là c'est l'impulsion. Voilà le Yurchenko c'est cette impulsion sur le tremplin que l'on donne et qui permet d'aborder l'élévation dans l'espace qui a été inventé par l'ancienne championne russe Yurchenko qui a laissé donc son nom dans l'histoire des figures comme le catch-up à la barre fixe ou barre asymétrique. Voilà donc le premier saut de Inas Kapura. La particularité de Yurchenko c'est qu'on attaque le cheval de dos et ce qui rend aussi ce saut difficile. Deuxième tentative. Belle course d'élan très élégante. Ah c'est pas mal. Soukara, salto arrière tendu avec le demi-tour. Eh bien je peux vous dire qu'il faudra que Simona Amanar qui est championne du monde de la spécialité fasse mieux que l'Ukrainienne pour gagner. Nous sommes en finale d'un concours donc il faut deux sauts différents et c'est la moyenne des deux sauts qui permet de classer les gymnastes. Vous voyez le quart de couche au cheval, l'impulsion, le demi-tour, le salto avant qui se termine portant de la chute bien sûr stabilisée. 9,560. 8,560.